... Tout juste d'une réunion de l'intergroupe des services publics. Et là, quelquefois, je me demande si nous avons les mêmes interlocuteurs. Pour vous, tout va bien. Pour la plupart des parties prenantes, au mieux, ils ne comprennent rien à la réglementation européenne, quand ils ne la comprennent pas que trop bien. Vous parlez de mesurer les impacts sociaux des politiques de l'Union européenne. Alors je vous dirais, chiche, voilà un beau dossier pour le faire. Si, comme vous le prétendez, il n'y a aucun problème avec les services publics, et notamment avec les services publics locaux, engagez-vous à mettre en œuvre un bilan réel, exhaustif, de la libéralisation des services publics dans l'ensemble de l'Union européenne. La concurrence libre et non faussée devait faire baisser les prix. Je suis française. Je vais juste vous donner quelques exemples qui expliquent peut-être pourquoi les Français se méfient un peu de l'Europe en la matière. Le prix des services postaux, celui des transports ferroviaires, aériens, celui de l'eau, là où il a été concédé à des entreprises privées, a augmenté de façon exponentielle. La notion de service universel devait garantir l'accessibilité de tous aux services les plus fondamentaux. Dans la réalité, c'est à peine la charité pour les plus pauvres et les discriminations se creusent. Et où est votre belle répartition des richesses quand on sait que partout en Europe, les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres ne cessent d'augmenter. Alors oui, monsieur le commissaire, comme beaucoup de députés voulons déjà dit, quand est-ce que la commission se décidera de prendre en compte les conséquences des articles 9 et 14 des traités, tout comme le protocolle sur les SSIG, c'est-à-dire respectera les droits du Parlement, de quoi avez-vous peur, s'il vous plaît ? Thank you. Ezzel, úgy látom, be isrekezthetjük a vitát, és kérem újból Andor László Biztosurat a bizottság nevében. Merci.